Musique On est en France, on est à la Commission Nationale de Sécurité Routière. On fait ce que là où l'État s'est désengagé, on fait dans les collèges, on fait ce qu'on appelle de l'éducation route jeune. On a un partenariat avec l'Éducation Nationale qui tous les ans est reporté, enfin qui est remis tous les ans. Donc on a cette mission, on fait ce qu'on appelle nous les éducations route jeune, donc pour les jeunes, pour les adolescents. On fait aussi les reprises de guidon, puisqu'il y a toute une thématique autour de la moto qui est accidentogène et qui t'aime beaucoup de personnes, enfin moins, puisque là aussi c'est la catégorie d'usagers de la route qui baissent le plus en mortalité, il faut le savoir. Donc ce qui augmente, c'est les piétons et les cyclistes. Et là c'est facilement explicable, puisque quand vous mettez, vous donnez le droit à des cyclistes de passer au feu rouge pour tourner à droite, c'est ce qu'on a mis en place, et puis de mélanger des automobiles à 30 à l'heure avec des cyclos, là obligatoirement, il y a clash quoi, parce que les gens s'imaginent qu'ils ont tous les droits, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et les piétons, puisqu'on leur a dit, à partir du moment où vous êtes à plus de 50 mètres d'un passage piéton, vous avez le droit de traverser la chaussée. Il faut que l'automobiliste ait compris que vous alliez le faire. Donc forcément, quand on est en voiture, vous le savez, il y a les enfants dans la voiture, il y a déjà tellement de paramètres à gérer qu'il faut faire attention à son compteur, parce qu'il y a la marie chaussée là-bas, ils peuvent gratter un peu, ils ne vont pas vous louper. Donc il y a tous ces paramètres qui font qu'on n'est plus attentif à tout un tas de choses et que ça engendre de l'accidentologie, mais parce qu'on est occupé ailleurs. Alors puis il y a toutes les incivilités, c'est-à-dire tout ce qu'on fait au quotidien. Le téléphone, les gens qui ne mettent pas leur clignotant, les gens qui sont là à faire un petit peu et tout et n'importe quoi dans leur voiture, parce que justement, on réduit tout un tas de choses et ça engendre des problématiques. Donc vous, votre premier combat, c'est la sécurité ? Bien sûr. Nous, depuis, si vous voulez, qui mieux que les professionnels d'une catégorie ? Je prends par exemple les médecins, on peut prendre un mécanicien. Moi, quand ma voiture est en montagne, je ne l'emmène pas chez mon boulanger, je l'emmène chez mon mécanicien. Et là, on a des gens qui sont en charge de gérer des modules de la société, par exemple la sécurité routière, qui sont donnés à des gens qui sont des techniciens, qui ont fait des grandes écoles chez ceux-là, mais qui ne prennent pas en compte l'avis des utilisateurs, des usagers, de ceux qui sont dessus, sachant que nous, on est quand même une force de proposition, puisque la FFMC, c'est aussi la mutuelle des motards. Donc, on est tout à fait au courant de l'accidentologie qu'il peut y avoir, puisque c'est la FFMC qui a créé la mutuelle des motards. Donc, on est au cœur même de la problématique, où on fait spécifiquement de l'assurance de motards. Et donc, justement, nous, ce qu'on fait, on invite l'ensemble des motards, pour qu'ils puissent payer moins cher leur assurance, à faire des formations, puisque la problématique, c'est comme dans l'éducation nationale, c'est comme dans tous les métiers, dans la vie au quotidien, on va faire de la formation continue, pour mieux travailler, pour être plus efficient, et bien là, c'est pareil. Et nous, on fait ça. Alors, on fait, ça on le fait, je vais dire, par le biais de ce qu'on appelle la reprise de guidon, où nous, régulièrement, on invite les motards par nos réseaux, le Facebook, notre site, tout un tas d'endroits, la préfecture, parce qu'on a travaillé avec eux, par tous les motoclubs que l'on connaît, tous les départements de France et de Navarre, gratuitement, enfin, c'est-à-dire, il y a une petite obole à donner pour payer le casse-croûte, et puis, voilà, je veux dire, pour 10 ou 15 euros, on donne une formation qui est AFDM, Association de formation des motards, qui est la filiale formation de la FFMC. Encore une corde à son arc, parce que, justement, on s'est aperçu que l'accidentologie était due à une mauvaise appréhension du véhicule, parce que le permis voiture, c'est comme le permis moto, c'est-à-dire permis voiture, vous serez confrontés peut-être un jour, si vous avez des enfants, à cette question-là, on prend une personne, comme il est dans une voiture, on va lui faire 25-30 heures dans une voiture à faire du QAQ en centre-ville, de temps en temps, on l'emmène sur une nationale, s'il y en a une, de temps en temps, on le met sur une départementale et occasionnellement sur l'autoroute, et puis après, une fois que le petit singe, il a bien appris ce qu'il fallait faire, on lui dit, tiens, mon gars, et puis surtout, tu roules bien à 80, quoi. Et quand on a 20 ans, on est prêt à tout, quoi. Quand on a 20 ans, on va essayer d'être sage un moment, et puis ensuite, chasser le naturel, y aller au galop, parce qu'on est immortel et tout ça. Et là, dans la voiture, il y a quand même la cage, il y a quand même la protection, il y a les airbags, il y a la technologie qui prend beaucoup le relais maintenant sur des voitures récentes. Alors qu'en moto, même si maintenant, la technologie prend aussi énormément de parts, puisqu'il y a tout un tas de... Il y a l'ABS aussi sur les motos, il y a des correcteurs de trajectoire, il y a maintenant des motos intelligentes qui sont, je veux dire, prêts à... Mais la grosse problématique, c'est quand on a eu... Parce que le périmoto, c'est en plusieurs étapes. Vous avez donc le code, et ensuite, le plateau. Le plateau, c'est une piste d'auto-école sur laquelle on apprend à manipuler le véhicule, faire des demi-tours, faire des huit, on nous apprend certaines méthodologies pour faire ça. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise bien, l'inspecteur vient, il dit, c'est pareil, il est bien votre petit singe, on va lui donner son truc. Il fait bien ses exercices. Et là, l'auto-école lui dit, en deux heures, mon loulou, t'auras ta conduite. Oui, vous voulez dire qu'on n'apprend jamais à conduire les uns avec les autres. Alors, c'est surtout la grosse problématique, c'est qu'on n'apprend pas à conduire. Parce que la vraie problématique, c'est pourquoi aller payer un permis 800 euros, enfin, 1400 euros, alors qu'on peut l'avoir à 800. Ce que je vais vous dire par là, c'est toujours une question de formation. C'est-à-dire que les gens vont aller acheter un prix et pas un service. Ils vont aller acheter moins cher un permis. L'auto-école, qui lui doit rentrer dans ses tarifs et dans ses coûts de production, lui, il va avoir pour une heure de conduite plateau, il va avoir trois apprentis pour une moto. C'est-à-dire que pour une heure, ils vont faire 20 minutes de moto chacun. Ensuite, on a vu des cas, il y a tout un tas d'endroits comme ça, ou parce que quand on fait moins cher que moins cher, on en a moins. Donc la formation va être moins bonne. Et une fois qu'ils ont réussi leur petit parcours, que l'inspecteur leur a donné le droit d'aller sur la route, il lui dit, il y a 12 heures légales obligatoires de formation sur la route. Et là, souvent, l'auto-école dit, parce que lui, il veut gagner de l'argent, parce que c'est son cœur de métier, il lui dit, en deux heures, comme il y a trois inspecteurs en France. Donc si vous voulez, on ne peut pas y avoir de contrôle, en deux heures, il lui fait passer sa route et puis ensuite, il a son permis. Alors, une autre raison d'accidentologie, comme on a blindé les routes nationales, les routes, les belles lignes droites, de radars, de répression, etc. Les gens freinent d'un coup. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est-à-dire que les gens, les jeunes, qui de temps en temps, venaient d'avoir leur permis, ils se faisaient plaisir sur une ligne droite. C'est hors la loi, on est bien d'accord. Mais c'est ce que je disais quand on a 18 ans et qu'on est prêt à remonter, à tout faire, eh bien 18 ou même, des fois même davantage, et on a tous des moments où, bon, eh bien, comme ils ne peuvent plus le faire sur des grandes lignes droites, ils vont sur les petites routes. Et comme il n'y a pas la maîtrise, parce qu'ils ont eu un permis à pas cher, il y a l'accidentologie. Et c'est pour ça que le fameux spot de télévision où on voit que les motards se tuent plus sur les routes de campagne que ça, c'est uniquement la conséquence de cette répression. Alors, bien sûr, on n'est pas d'accord avec tout ça, avec les gens qui se comportent comme des imbéciles, je sais cela, mais on est force de proposition, on a d'autres choses à faire. C'est pour ça qu'on a été à plusieurs reprises rencontrer les élus, c'est pour ça qu'on a été à plusieurs reprises en effort de proposition, et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est un petit peu pour la thématique de... Il y a combien de motards en France ? Ça représente quelle population ? Alors, il y a 6 millions de motards et 3 millions de motards pratiquants. Il y a en règle générale une grande quantité de motards pour des raisons. On a les enfants, on a la maison, on a tout ça. Donc on fait une pause parce qu'on emmenait les enfants et les malades par moto, des fois c'est compliqué. Sauf les 5-cars, sauf les mordus, quoi. Ça comprend les motards qui font du loisir avec l'autocross ? Ah non, les motocross, c'est quelque chose puisqu'il n'y a pas besoin de permis, enfin, il n'y a pas besoin de motocross, c'est autre chose. Ok, donc ça ne comprend pas le loisir motocross quad et tout, c'est... Alors, le quad, il est interdit sur certaines routes. Donc là, je ne suis pas spécialiste en quad, c'est cela. Non, non, dedans, on inclut les motards, en général, les motards. Quel que soit le type du motard. Oui, oui, la cylindrée. Alors, je ne sais pas si là-dedans, je suis... Les... C'est tous les deux roues motorisées ? Oui, je crois. Je crois que tous les... Voilà, tous les deux roues motorisées, quoi. Question aussi, est-ce que ça comprend les motards qu'on voit de plus en plus nombreux dans les villes ? Ah oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a cette notion aussi de... On a vu apparaître ces dernières années une croissance de gens qui vont au boulot en moto pour des raisons de facilité de circulation dans les grandes villes ? Et de pollution. Et donc, c'est aussi une population qui est en train de s'étendre ? Oui, oui, bien sûr. Pour des raisons... De mobilité beaucoup plus rapide. Ça désengorge. Alors, on est quand même un cas assez exceptionnel en France puisqu'il y a plusieurs pays européens où on fait la promotion du deux roues parce que justement, aussi bien du vélo, mais enfin, quand on a 400 bornes, enfin, je dis 80 ou 100 bornes à faire le matin, en vélo, des fois, ça peut être un peu long, quoi. Mais j'allais dire, je vais dire, on se déplace plus vite à vitesse égale puisqu'il y a plus de véhicules qui passent. L'encombrement dans une voiture, il y a généralement une personne qui est utilisée à 25%. Vous prenez les périphs à Paris. En moto, on est minimum à 50% d'utilisation parce que c'est plus pour deux. Les problèmes de consommation, la rapidité de déplacement, l'utilisation des parkings. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est quand même de l'optimisation d'un centre-ville qui ne peut pas s'étendre. Donc ça, je vais revenir là-dessus concernant... puisque dans les revendications que l'on fait, nous, on veut avoir votre point de vue. Ça concerne donc la délégation aux boîtes privées et les radars dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, l'autre sujet, ça concerne les ZCR, les zones de circulation restreintes où, pour nous sauver la vie, encore une fois, on veut absolument interdire les véhicules anciens. Là, j'ai un point de vue aussi à vous faire partager. Et puis là aussi, puisque généralement, il y a une espèce d'acharnement qui... On va vous donner le document que vous allez très bien comprendre. Il y a une certaine forme d'acharnement à décourager un petit peu le monde motard à utiliser ce véhicule aussi bien de loisirs et puis ce véhicule professionnel. Et le contrôle technique ? Voilà. Alors bon, ça, il y a le contrôle technique, mais il n'y a pas que ça. Là, le contrôle technique, c'est ni plus ni moins pour des raisons bassement financières puisqu'il y a le leader européen, il y a le leader européen qui paye ses lobbyistes au Parlement européen. Vous savez, comme c'est fait pour Monsanto, pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie pétrolière, pour tout ce qu'il fait, qui est bon pour notre santé, bien sûr, surtout Monsanto, pour ne pas le citer. Enfin voilà, je veux dire, tout ça, c'est uniquement pour notre bonne santé. Et donc, le contrôle, c'est 5 milliards d'euros à gratter. Donc, si vous voulez, ce n'est pas rien. Alors, ce n'est pas les 3 millions de motards pratiquants. Et puis, comme, mais ça, je ne vous apprends rien, on a vu un petit peu dans lequel état le citoyen français en général est, parce qu'il n'y a qu'à voir quand même le deuxième tour, comment il était, je pense que ça peut poser des questions. Voilà, juste ça. Et puis, ensuite, je ne sais pas où j'en étais, mais enfin bref, j'étais bien passé. Et donc, voilà, j'allais dire, donc Décra qui veut mettre la main sur ces 5 milliards d'euros. Alors moi, je mets au défi n'importe quel, et c'est pour ça qu'on a d'autres, mais je vais revenir après, il faudra me faire penser à parler de motards d'un jour. Je vous mets au défi de trouver dans les rassemblements motards des motos qui ne freinent pas, avec des pneus pourris, il y en a, mais c'est à la marge. Vous voulez dire que le parc moto est en moins mauvais état qu'il n'avait été le parc moto avant ? Bien sûr. Même aujourd'hui. Pour des raisons toutes simples. C'est-à-dire... et le mécano de sa propre... Non, surtout pas. Ça, c'est tellement, c'est devenu tellement technique maintenant qu'on met au défi, parce que maintenant, c'est comme les voitures, parce que maintenant, comme ça a toujours été, l'idée, c'est d'avoir le must, le dernier du dernier, la société nous a formaté comme ça, pour avoir le dernier truc à la mode. Donc plus personne ne sait... Il y a très peu, il y a très peu, c'est à la marge. C'est vraiment à la marge. Donc ça veut dire aussi que l'État français ne fait pas confiance en ses artisans, aux entreprises, chez qui nous, on va porter notre véhicule, qui, eux, sont tenus par la loi, de ne pas laisser sortir un véhicule ou de ne pas y toucher s'ils n'ont pas un ordre de réparation, s'il y a des organes de sécurité qui sont mis en cause. Parce que sinon, il est responsable. La société est bien faite, il faut que tout le monde soit responsable de quelque chose. Donc vous voyez, ça voudrait dire que nos artisans, nos mécaniciens, les centraux où on fait réparer nos motos, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas compétents. Est-ce que vous connaissez le taux d'accident qui pourrait être lié à un souci technique ? Oui, on a eu les chiffres, c'est 0,03%. Parce que Décra a fait une étude, bien sûr, où il y avait quasiment 7% de l'accidentologie qui était dû à ça. Et puis ensuite, la Fédération française des motards au collègue avec la FEMA, puisque là aussi, la FEMA, c'est la fait partie de la FFMC, c'est la Fédération européenne des motards, où on a pris dans chaque pays européen où il y a des fédérations, la capacité, la possibilité de défendre notre bout de gras au Parlement quand même, par le roman européen. Alors, qu'est-ce qui tue le plus sur la moto ? C'est la vitesse, c'est l'accident avec les voitures ? Les autres, j'ai l'impression. Les autres ? Alors, on a vu, on a des études, si vous voulez, on a des études où, là, alors, je pourrais vous donner les chiffres, on pourrait vous faire remonter tout ça. Il y a dans Moto Magazine un très bel article là-dessus concernant l'accidentologie. et bien, il y a quand même une grande partie, par exemple, sur les impacts avec un tiers, dans 70%, c'est le tiers qui est responsable. C'est-à-dire, l'automobilisme, c'est ça, dans 70%, c'est voilà. Donc, si vous voulez, il y a, mais j'allais dire, le gros, la grosse responsabilité, ça vient de toute façon de la formation. puisque, voilà, c'est vraiment le cheval de bataille. Ma vision de la chose, c'est effectivement, pour avoir vécu un peu cette révolution en ville où d'un coup, on s'est mis à avoir plein de deux roues qui doublaient de tous les côtés et la première fois que ça m'est arrivé à Paris, je me suis dit, on n'a pas été formés pour conduire en bonne intelligence et puis, alors, avant, il y avait quelques motos, bon, c'était, c'est vrai, c'était à la marge, donc, on s'est adapté, mais maintenant, il y en a beaucoup, donc, les routes et le code de la route ne sont pas prévus pour ce partage de la route. Moi, c'est le sentiment, alors, j'ai eu ce sentiment en ville, c'est vrai qu'à la campagne, je croise moins de motos, mais, je veux bien croire, enfin, on croise plus de cyclistes ici et on voit bien que le partage de la route pose aussi problème, quel que soit le véhicule qu'on a, les automobilistes, en fait, ne savent pas partager la route avec les autres et ça a un caractère très dangereux. Il y a un souci de formation dans la visualisation, c'est l'automobiliste, j'en suis un, je suis autant motard qu'un automobiliste, ne regarde pas assez dans ses rétros. Non, oui, sans doute. je veux dire, il ne regarde plus, il ne met plus les clignotants puisque j'allais dire la route, c'est un dû et il utilise la route et puis je veux dire mais c'est un peu la société où c'est chagrin pour soi et du pour tout. Donc, c'est vraiment la grosse problématique, c'est vraiment ce... Moi, l'autre sentiment que j'ai, donc, il y a un problème de formation et puis, il y a aussi un problème de comportement que moi, j'ai l'impression de voir évoluer. Vous allez me dire si vous le sentez de la même façon. Mon mari est cycliste, moi, je suis cavalière. Avant, on n'avait pas peur d'aller sur les routes de campagne pour aller se promener. Aujourd'hui, on a peur. Il y a l'autre jour, une voiture qui est passée à ça, du poney de ma fille et des accidents de cyclistes, il y en a de plus en plus. Donc, j'ai l'impression que les gens, ils roulent sans prêter attention du tout et c'est comme si la route était à eux et en fait, devoir dépasser ou changer leur trajectoire, c'est presque nous qui les enquiquinons. Donc, la route leur est due en quelque sorte. Regardez un exemple vraiment tout simple que j'ai constaté il n'y a pas longtemps. Le code de la route dit bien que si la partie de la voie encombrée est de notre côté, on s'arrête et j'en passe. Oui, souvent. Tout ça, c'est du civisme. C'est du civisme et je pense que là aussi, il y a un travail mais je veux dire, le travail, c'est pas, on ne va pas changer ça demain. Il y a un boulot énorme. Ça commence à l'école. Je veux dire, cette problématique-là, on la rencontre. Je pense qu'il y a de la formation et il y a de la sensibilisation. Sensibilisation, il faut la faire tout au long de la vie des gens pour se mettre à la place et comprendre. Nous, on prône depuis des années le partage de la route et je vous assure que nous, toutes les formations qu'on fait avec des mairies, avec des administrations, des écoles et tout ça, je veux dire, c'est vraiment tout ce qu'on met en avant et quand on explique, quand on fait un peu de pédagogie, je suis sûr que les gens comprennent. Moi, je prends un exemple assez parlant. J'ai connu, je ne suis pas le seul, je pense, les gardiens de la paix. Moi, j'étais jeune, j'avais une 403. Ma 403, elle avait déjà pas mal de... Elle était déjà plus vécue moi à l'époque. Et bien, je n'avais pas trop de sous et j'ai été arrêté par les gardiens de la paix. Compris mes papiers, comprimé mon assurance, j'étais en règle. Ils m'ont dit, dis donc, tiens, il m'arrive, on a fait le tour de ta voiture, il va falloir que tu changes un pneu, et puis machin, ça, ça ne va pas. Ils me disaient, on prend ta carte grise et puis tu nous ramènes avec les frais, les changements de fait dessus et après, voilà. J'y allais deux jours après, quoi. Et je les remercie parce qu'ils avaient eu une démarche de formation, d'intelligence, et je les respectais comme des hommes de loi qui avaient eu un réflexe intelligent et qui m'avaient dit, tu sais qu'on pourrait te pruner, et machin, et machin, ça pourrait être... Et ils ont fait cette... Voilà. Maintenant, il n'y a plus ça. C'est terminé. On a mis des machines. Il n'y a plus de pédagogie. Et vous savez, ce qui se passe sur la route, c'est bête comme chou. Il y a le radar, mais à bord, on accélère. Je veux dire, parce qu'on n'est pas des abrutis et ça, c'est un manque de respect envers notre intelligence que de s'imaginer qu'on est aussi bête que ça. Je veux dire, vous regardez les moyennes de vitesse au niveau national. Sur les nationales, c'est en dessous de 80, la vitesse moyenne. Sur les autoroutes, on est à 110 km heure au lieu des 130. Et sur les petites départementales sur ces solaires, c'est en dessous de 60. Donc, vous voyez, ce n'est pas la vitesse qui tue le plus. Ce qui tue le plus, c'est justement le mépris qu'on a pour les gens, c'est le manque de formation, c'est tout ça. Et ça, ça fait 35 ans qu'il y a tout un tas d'associations et la Fédé en fait partie, la FFMC 50, enfin, la FFMC Nationale, je suis un peu micro. c'est-à-dire, c'est-à-dire la Fédération est force de proposition et ce n'est pas entendu. Et c'est pour ça que quand on commence, moi, vous savez, je suis content de ce qui arrive au jour d'aujourd'hui, même si, pour des raisons X ou Y, j'attendais autre chose, mais à partir du moment où la société civile, nous, les citoyens, on va pouvoir dire quelque chose, construire quelque chose ensemble parce que au jour d'aujourd'hui, enfin, juste, moi, j'ai 55 ans, j'ai connu, je vais dire, la monarchie Mitterrand, la monarchie Chirac, j'ai connu M. Sarkozy et puis M. Hollande qui était là. En tant que citoyen, j'ai cru à tout parce que je me suis investi, j'ai voté comme plein de gens et j'ai été déçu tous les ans, enfin, régulièrement. Donc, si demain, on dit à la société civile, parce qu'il y en a plus dans deux têtes que dans une seule, vous êtes force de proposition, on peut construire des choses ensemble. C'est pour ça que moi, c'est un vrai mouvement, moi, je crois à la démocratie participative. Je me vois comme ça, mon engagement récent est lié à ça, en fait, le fait de se dire que les citoyens doivent passer à l'action et c'est vrai que ce parti En Marche nous l'a proposé puisqu'il a ouvert les bancs de l'Assemblée nationale à des gens qui n'étaient pas issus des partis et du monde politique-politicien. Donc, moi, j'ai saisi cette opportunité et je pense que ce n'est pas un vernis, quelque chose pour faire joli, pour faire plaisir aux gens parce qu'on nous a demandé, dans l'engagement qui est demandé par Emmanuel Macron, il nous a demandé de signer noir sur blanc un engagement pour dire qu'on allait poursuivre l'effort de démocratie participative avec tous les moyens dont le député pouvait bénéficier de façon à ce qu'on ne fasse pas les lois à l'Assemblée coupées de tout, mais qu'on soit vraiment dans l'échange avec le terrain. Et moi, j'entends bien ce que vous venez de m'expliquer parce que c'est vrai que je le vis et je ne trouve pas normal en fait qu'on passe un permis une fois dans sa vie et qu'après, on n'est plus jamais de formation et qu'on ne prenne pas en compte l'évolution à la fois des routes, des usages et aussi du vieillissement de la population parce qu'il faut bien dire qu'il y a ça, il y a le vieillissement de la population, la perte de réflexe, la perte de mobilité, etc. Il y a bien évidemment l'arrivée du téléphone portable et puis maintenant, on nous vend le Wi-Fi dans la voiture, c'est la nouvelle innovation. Alors ça, ça me fait assez sourire justement. C'est autorisé par le gouvernement puisque ce sont les constructeurs. Vous savez, quand on parle des ZCR, des zones de circulation restreinte, je t'écoute. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand on parle des zones de circulation restreinte où là aussi, on est complètement contre parce que vous savez, si demain, je suis un émir du Qatar que j'arrive à Paris avec 40 bagnoles qui consomment 60 litres au sang, j'aurai le droit au tapis rouge. Mais comme je suis le pauvre ouvrier qui a bossé toute sa vie, j'ai acheté le Scénic Turbo D fer de lance de l'industrie automobile française, si jamais je veux rentrer à Paris, je suis un assassin. Donc vous voyez, il y a un problème entre liberté, égalité et ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez, il y a... Et ça, ça m'ennuie. Alors effectivement, on veut nous sauver la planète. Mais là, je refais mon petit chapitre sur Monsanto. On va chercher à l'autre bout du monde des merdes pour remplir nos poubelles. Vous savez, les portes-containers qui consomment 250 tonnes de carburant par jour. L'ensemble de ces véhicules consomment l'équivalent de 50 millions d'automobiles et les plus polluantes puisque c'est le fuel le pire, le plus lourd, celui qui contient le plus de saloperies. Donc on a ça. On a ensuite, je vais dire, monsieur et madame Monsanto, parce que je ne vais pas mettre l'un sur l'autre, je vais dire, avec tous les lobbyistes, on a toute l'industrie, je vais dire, des pesticides, ceci et cela. Donc vous voyez, moi je veux bien, mais la problématique c'est que moi, Smicard, avec mon turbo-dé que j'ai payé à crédit parce que j'allais gagner un petit peu de sous parce qu'il était moins cher à la pompe, j'ai fait mon acte citoyen de bon français puisque le gouvernement m'a invité à acheter du diesel pour développer Renault, Peugeot et le fer de l'an de l'industrie français. Donc si vous voulez, comment je fais maintenant encore une fois ? C'est moi le dindon de la farce parce que moi où j'habite, il n'y a pas le secteur, il n'y a pas le bus, il n'y a pas de réseau de comment je fais ? Alors on va me dire, monsieur, on va vous donner de l'argent pour acheter, on va vous faire un prêt gratuit pour acheter un véhicule électrique, vous n'en aurez que pour 30 000 euros mais quand on ne peut pas finir le mois déjà parce que le prêt, il va falloir que je le paye quand même. Donc il y a un moment où ça, il faut qu'on prend en compte. Ces véhicules-là vont disparaître. Moi, je n'ai plus ma 403. j'espère aller un peu plus haut. D'ailleurs, notre président le l'a dit, qu'est-ce qu'espèrent les jeunes ? C'est être milliardaires, nom de Dieu. Pardon, excusez-moi, je me laisse aller. Je vais dire, tout le monde ne pense qu'à ça. Donc je pense que l'ensemble des citoyens ont envie, un jour ou l'autre, de pouvoir mieux consommer ceci et cela mais il faut leur laisser le temps. Tandis que là, on a décidé que, voilà, Paris, il y a 736 zones en France où vous allez encore créer, où il va y avoir, je ne dis pas vous personnellement, où on va encore créer de la misère sociale. On va rajouter une couche. On a déjà abandonné tout un tas de choses au plus fort la pouc, parce que c'est comme ça. Pour avoir une paix sociale, on a dit, non, il ne faut pas aller là, il faut aller laisser entrer, machin, machin. Je veux dire, je pense qu'il faut, enfin, on a du boulot, je m'éloigne un peu de mon monde de la moto, mais je reviens tout simplement à l'histoire de pollution et ça, il faut échanger ensemble. Il faut mettre en place du système de covoiturage beaucoup plus performant où on va dire aux gens, si vous faites du covoiturage, vous aurez un petit avantage financier. Il faut faire la carotte, il faut arrêter de faire le bâton, parce que là, on nous fait acheter une vignette critère, mais je suis un hors-la-loi, moi, dans tout, je le serai toute ma vie. C'est parce que je n'ai pas envie d'appartenir à une banque, moi, je n'ai pas envie de me mettre 30 000 euros pour acheter un véhicule qui ne me servira qu'une fois de temps en temps. Et puis là où je suis, je suis handicapé, je ne peux pas me déplacer comme je veux. Je ne peux pas faire de vélo, je peux bien tout à l'heure. Vous voyez, donc, on fait pour faire plaisir à une certaine catégorie de la population, on va faire un monde, vous savez, comme à Disneyland, quand on va dedans, c'est tout est magnifique, mais alors derrière, ceux qui triment, la problématique, c'est ça, qu'il y en a beaucoup qui triment pour que Disneyland soit joli. Et donc ça, ça fait partie d'une vraie problématique. Et ça, il faut absolument le prendre à bras-le-corps et il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que, j'allais dire, ce qui s'est passé là, on l'a vécu en 2002 et puis vous savez, les gens, comme on ne les emmène pas de créer eux-mêmes leur demain, puisqu'on leur impose tout, et bien ils vont se braquer et puis on va retourner à des... Je pense qu'on oublie l'histoire. Parce que ces situations de précarité, de pauvreté, en plus on a le dérèglement climatique, on a tous ceux qui... Je veux dire, on est victime de tout ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'il faut revenir absolument en arrière et puis qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchisse et qu'on mette des choses en place. Nous, c'est notre credo, c'est de dire qu'il faut revenir à une intelligence citoyenne ou plus proche des gens, qu'il faut libérer les énergies aussi. On est pour une évolution des choses où on va redonner de l'autonomie de plus en plus aux décisions locales. Il y a des choses qui doivent être de l'ordre du national, mais on doit donner de plus en plus d'autonomie dans les régions, dans les agglos, sur le terrain, dans la société civile aussi pour promouvoir les associations parce qu'on va mettre en place tout un travail de promotion des associations d'utilité publique de façon à ce que ce ne soit pas l'État qui décide de tout et qui dit ce qu'il faut faire, mais que le terrain puisse prendre l'initiative citoyenne. Donc c'est un peu ça la philosophie d'En Marche. Ce n'est pas du tout la caricature de les lobbies vont prendre le pouvoir parce que c'est Macron, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont autour. Non, je crois que ça c'est une fausse image. D'ailleurs, dans le programme, il y a tout un chapitre contre les pesticides. Enfin, moi je ne l'ai vu dans aucun autre programme politique. Donc moi, j'y crois. je crois que le bon sens il est chez les gens qui vivent les choses et qu'il faut s'appuyer là-dessus pour développer ensemble des bonnes idées et des solutions. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est sortir de la logique gauche-droite d'opposition idéologique pour plutôt retourner voir les gens sur le terrain et au-delà de ça de trouver les bonnes idées qui nous permettent de recréer le lien de nos sociétés où on choisit les bonnes idées. On peut reparler vite fait on vous parlait tout à l'heure de motard d'un jour juste pour expliquer si ça peut donner aussi plus de points de vue. Donc si vous voulez parce que vous parliez des structures des routes effectivement l'évolution et l'évolution on la voit quand il n'y a plus de ronds on commence déjà par et les routes elles ne sont quand même pas terribles elles n'ont jamais été aussi mauvaises il y a des rapports Et les ronds-points pour vous c'est quoi ? C'est quelque chose de génial parce qu'on va y venir après on va y venir après parce que déjà déjà à minimum le premier prix c'est un million d'euros quand vous comptez le nombre de ronds-points ça veut dire quand même que nos élus dépensent l'argent du contribuable mais alors d'ailleurs il n'y a qu'à voir le nombre de villes qui sont comme ça mais ce n'est pas grave puisque là aussi ce n'est pas trop le sujet mais je vais essayer de résister je veux dire comme on leur signe un chèque en blanc depuis 30 ans à nos élus en disant ouais j'ai été voté j'ai rempli mon devoir de citoyen t'as été voté et puis qu'ensuite ils n'ont pas de compte à rendre parce qu'ensuite on les voit au marché quand il y a les élections enfin voilà bon c'est un petit peu mais c'est de notre faute tout ça je veux dire c'est de notre faute et ils dépensent allègrement mais j'allais dire je ne crois plus au Père Noël tout simplement parce que j'espère je souhaite de tout coeur que votre candidat mette tout en place si on fait un coup de ménage mais moi ça me va pile poil nous on sera enfin moi personnellement je serai votre meilleur allié si demain on fait alors mais bon c'est pas le sujet donc nous je vais plus avoir de batterie sinon parce qu'il faut l'arrêter le mettre en route c'est pas compliqué mais c'est arrivé à l'arrêter en fait il n'a pas de frein sur sa moto c'est pour ça c'est vrai en plus c'est vrai en plus mais c'est dû à la moto c'est pas dur donc motard d'un jour motard d'un jour comme les infrastructures les routes sont de plus en plus mauvaises et bien on emmène et puis vous savez chaque maire a le droit de faire ce qu'il veut dans sa commune il peut mettre des tours Eiffel à chaque carrefour il peut faire des poteaux n'importe où sachant qu'un humain un gamin un vélo un adulte est mortel à 30 km heure donc quand vous mettez vous savez des jolis poteaux sur les routes et ceci et cela votre gamin qui est en vélo ou un peloton qui va là-dedans il est handicapé à vie il est estropié etc on a uniquement le certu c'est à dire que c'est une c'est une invitation aux élus à mettre en place des infrastructures ou du mobilier urbain qui serait souhaitable de prendre celui-ci mais bon s'ils veulent s'ils veulent faire autre chose donc ça ça devrait déjà être imposé comme les ronds-points les ronds-points il y a certaines ronds-points avec des bords qui sont comme ça et quand il pleut on est quand même un usager vulnérable parce qu'on fait d'autres opérations mais je vais revenir après donc la chaussée peut être glissante et quelqu'un qui va se taper là-dedans il n'en sort pas indemne donc vous voyez tout ça c'est des petites choses donc là aussi il y a moyen donc les ronds-points il y a ça motard d'un jour on emmène on invite les élus alors c'est maire député sénateur qui veut on balance tout un tas on l'a fait sur Cherbourg on emmenait le président de la communauté urbaine on va emmener deux trois personnes et on leur montre la spécificité du deux roues pour leur montrer une problématique qu'ils ne voient pas on voit aussi les responsables des infrastructures et tout ça on les emmène et là le fait que l'on fasse ça ils prennent conscience qu'effectivement le deux roues c'est quelque chose qu'on ne peut pas et c'est d'où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure l'important c'est qu'il faut que les spécialistes accompagnent les décideurs c'est un tout autre sujet mais cette semaine j'ai testé j'étais avec sur une association de sensibilisation au handicap et ils m'ont fait tester le déplacement en fauteuil et donc la complexité sur deux centimètres de trottoir dans les cailloux etc et en fait voilà ils disaient les gens qui conçoivent les voiries s'ils n'ont pas expérimenté le fauteuil ils n'ont aucune idée de la difficulté à se déplacer dans ce qu'ils conçoivent et là c'est un peu la même idée c'est de se dire que les gens qui conçoivent les infrastructures s'ils n'ont pas en tête tous les types de déplacements sur la route ils ne peuvent pas penser aux choses qui peuvent être dangereuses le handicap ça fait 20 ans que tous les gouvernements le jure bec et on 20 ans 20 ans et même davantage on en a encore on a confronté à ça tous les jours la problématique du handicap mais c'est désespérant alors si vous voulez je pense que nous on ne demande qu'à croire ensuite bon voilà moi je dis le sentiment de si les gens sont des fois un peu borderline et ceci et cela c'est que vous savez il y a un truc tout bête on nous apprend petit à croire au Père Noël ensuite à une religion et ensuite pourquoi on ne croirait pas les politiques puisqu'on a été formaté programmé pour ça et donc ensuite les gens ils sont on va vers les extrémistes de tout poil parce que quand on y ment depuis petit jusqu'à ce qu'on soit grand et puis qu'ensuite même quand on a raison on a tort je veux dire vous voyez tout ça ça crée des problématiques c'est pour ça que nous on vient enfin bon je me recentre un peu nous ce qu'on veut avoir c'est votre sentiment sur justement cette chose là alors on a bien compris que vous alliez de toute façon prendre l'écoute des je vais dire pas des professionnels mais enfin des associations qui sont qui sont investies dans les différents secteurs que vous avez rencontrés est-ce que ça sera c'est un mouvement national est-ce que tout le monde fera ça est-ce qu'il y aura véritablement cette dynamique est-ce que oui on nous a demandé de travailler comme ça déjà il y a eu le projet de loi de moralisation de la vie publique qui a été présenté dans lequel c'est un peu une révolution c'est de faire en sorte que cette fois on vote clairement le non-cumul de mandats la non-démultiplication de mandats locaux et nationaux de façon à ce que le député puisse dans le temps qui est censé être le temps imparti à cet échange qu'il ne soit pas occupé par un autre mandat parce que forcément s'il a trois ou quatre mandats en même temps comment peut-il être dans l'échange une rescom juste une information parce que nous on les a tous rencontrés de la manche députés et sénateurs donc vous savez comment ça se passe ils ont leur permanence où la salle de visite est pleine la salle d'attente est pleine et c'est à dire qu'ils sont là alors il y a les attachés parlementaires qui sont là bien sûr parce qu'il faut bien qu'ils soient quelque part et puis ça défile oui alors nous on y a été on en a entendu là les gens pleurent ces machins et tout et puis ils sortent vous tracassez quoi je vais vous arranger ça on fait ce qu'on appelle du clientélisme c'est à dire qu'on paye des attachés parlementaires nous et pour qu'on puisse être réélu tous les ans parce que enfin tous les cinq ans c'est à dire qu'une fois qu'on a les signes on appelle madame Adèle vous vous souvenez oui vous tracassez et voilà et c'est pour ça qu'ils sont élus de père en fils c'est-à-dire qu'ils commencent maires députés sénateurs bon des fois ils meurent c'est bien aussi quoi parce qu'il y en a mort mais je veux dire pendant toute leur carrière toute leur carrière ils ont fait que ça quoi ils ont fait que des promesses qu'ils n'ont jamais tenues quoi et si vous voulez ça pour un citoyen ça devient insupportable alors j'espère que enfin vous savez non j'espère rien parce que je crois plus au père Noël mais j'allais dire depuis que je suis petit parce que je restais petit je suis désolé mais au jour d'aujourd'hui moi j'espère mais je voilà on reste quand même sceptiques sur tout ça parce que voilà on espère moi j'espère me tromper on espère vraiment on espère tromper moi j'aimerais un ministre du travail qui a travaillé ben si celle qui est en place merci si elle a travaillé DRH chez Danone donc nous si vous voilà si vous avez vraiment si l'objectif c'est vraiment ça nous on va le retranscrire comme ça de façon à ce qu'on puisse donner notre point de vue il faudra le mettre en pratique oui c'est ça vous avez peut-être le futur député devant vous sa mission ça va être de parler avec vous mais alors là moi je suis une tique si vous me promettez un truc je vous assure que moi je suis une tique donc vous savez pas dans quoi il l'a dit tout à l'heure Dominique mais vous savez pas dans quoi vous mettez les pieds donc voilà parce que si vous voulez on est porteur d'idées et on peut pas appeler un neuf c'est à dire que si vous me dites on a pas d'argent je vais pas vous en demander de toute façon j'en demanderai jamais mais je veux dire on est conscient de toute la problématique de la société actuellement je veux dire il y a tellement de choses qu'on peut faire je veux dire avec rien parce que nous on tourne avec rien donc on peut faire tellement de choses avec rien ou pas grand chose mais simplement avec des projets avec de l'éclairage avec l'envie d'avancer et de pas donner un rêve mais en tout cas s'approcher de quelque chose voilà donc alors moi en tant que députée enfin je peux rester dans mon niveau de compétence bien sûr sur les sujets sur lesquels je peux agir au niveau national législatif après au niveau local je peux aussi être soutien de certains sur certains sujets bien sûr tout ce qui est voirie c'est pas de ma compétence oui c'est bien c'est bien c'est bien je veux dire quand un député je veux dire donne un coup de fil à quelqu'un en règle générale ça marche quoi enfin ça marchait jusque là peut-être maintenant ça s'appelle du lobbying non mais j'allais dire c'est à dire qu'on peut très bien je veux dire parce qu'il en va pas de mon intérêt à moi c'est l'intérêt commun parce que ce qu'on défend nous c'est pas uniquement une tripotée d'imbéciles des cérébrés qui veulent rouler comme des imbéciles c'est le partage de la route c'est la prévention c'est la sécurité routière c'est le partage de la route moi j'y suis sensible voilà ça concerne tout le monde pour tout le monde bien sûr mais nous aussi c'est notre crédo pour tous les gens qui se déplacent et cette problématique de téléphone portable dans la voiture moi c'est pas normal qu'on fasse un élément de vente de dire que maintenant il y a le wifi dans la voiture et bien génial tout le monde va être connecté y compris le conducteur moi je serais en place je dirais on va mettre en place un brouilleur comme ça tous ces machins là ils sont inutilisables tant qu'on est dans la voiture on rentre dans la voiture plutôt que d'avoir le wifi on peut pas utiliser aucun produit comme ça parce que là c'est un peu excessif mais j'allais dire il y a un moment où plutôt que de mettre des boîtes de radar qui servent à rien puisque l'accidentologie des voitures augmente alors il y a aussi le facteur parce qu'il y a de plus en plus de montes sur la route parce que les gens maintenant avant les gens ils prenaient les petites routes et ceci et cela maintenant on met tout le monde sur les grands actes donc ça provoque un afflux énorme ça c'est génial puis ils sont beaux en plus oui c'est clair on parle des nouveaux systèmes de communication les téléphones c'est embêtant et tout ça avant en moto quand on discutait moi je suis souvent avec un passagère quand on discutait ils avaient un système qui était tout simple c'était tuyau comme un peu comme le système de pot de yaourt une oreillette un micro dans le casque l'autre pareil ce qui fait que donc pas de musique s'il y a une voiture qu'on voyait pas ou quoi le passager pouvait nous le dire ça empêchait pas d'entendre tout ce qui se passait autour et dernièrement il y a une loi qui a été appliquée disant interdit tous les systèmes d'oreillettes et tout ils ont tout mis dans le même sac ce qui fait que finalement le passager peut même plus nous dire il y a une voiture ou quoi si on a le malheur d'avoir ce système là on prend une amende et on peut plus communiquer là il y a un acharnement contre les motards c'est caractéristique comme vous disiez tout à l'heure on peut faire de la moto en slip et du moment qu'on a des gants puis un casque c'est à dire il y a un moment il faut arrêter on nous a interdit ça alors que c'est un moyen de communication et un moyen de sécurité supplémentaire parce qu'on voit plus de choses avec 4 yeux qu'avec 2 alors il y a d'autres systèmes qui existent mais j'allais dire c'est aussi c'est le moins coûteux le plus fiable ouais puis ça c'est des systèmes les systèmes qu'on a mis ça marche par bluetooth par onde et tout ça c'est pas forcément bon on a pas assez encore un recul donc on a ça on a ensuite on nous a obligé là à changer nos gants parce que le gant est devenu obligatoire moi je suis désolé mais un motard qui met pas de gant on prune pas tout le monde alors pour donner du poids à cette loi on a mis des gants labellisés alors quand une loi comme ça un décret il arrive une loi qui est votée comme ça à l'arrache à la va vite parce que ça fait bien de voter des lois comme ça vous allez vote non vous savez c'était la loi machin il a fait ça trop fort parce qu'ils ont un égo enfin là c'est trop petit pour le mettre donc et bien on a fabriqué des gants tout ça qui sont encore plus mauvais plus merdique que les autres mais ils ont l'étiquette donc là aussi c'est des choses qu'il faut abroger absolument on a aussi un décret pour les plaques les plaques d'immatriculation des motos qui vont gagner un centimètre de chaque côté alors un centimètre de chaque côté le lettrage va rester le même c'est cela alors il faut changer toutes les plaques il faut changer toutes les plaques alors il y a des collègues qui ont des motos de collection il n'en est pas question ça va complètement dénaturer ils ont des moteurs de 1929 et d'avantage ceci et cela il n'en est pas question moi j'ai un vieux véhicule il n'est pas question parce qu'on nous l'a fait changer déjà en 2015 on nous le fait changer là en 2017 au décret à la juillet on a la marie chaussée qui se prend un malin plaisir à nous emmerder comme si on était tous des tarés des cérébrés je ne dis pas qu'il n'y en a pas il y en a dans toutes les sociétés on n'a qu'à voir les candidats des présidentielles je n'ai pas de leçon à donner mais ils n'en ont pas non plus à nous donner non plus donc voilà et je pense qu'il faut qu'on revienne parce que ça va créer ça crée encore des tensions qui ne sont pas utiles c'est pas utile tout ça il faut apaiser les choses c'est des choses qui prêtent à se et c'est indiscret vous vous demandez vous venez de la société civile oui ah oui vous n'avez pas pardon je ne suis pas très d'en faire je n'ai pas trop regardé encore et puis bon nous on est enfin toi tu es sur cette circonscription là nous on est sur la circonscription de Chabour je ne savais pas quel était votre degré de connaissance comment était non non monsieur moi j'ai vu je remettrai dans l'ordre vous inquiétez pas depuis le temps qu'il me suit il sait bien comment il faut faire on prend au tri il est trop fort donc vous voyez je disais la chose qui me fait sourire depuis très 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 longtemps c'est en fait les moyens de distraction dans les voitures ça ça me fait assez sourire parce qu'en fait on interdit le portable bon d'accord c'était accidentogène mais l'autoradio depuis quand il n'est pas accidentogène j'ai un ami j'ai un ami de la marée chaussée qui me disait on a arrêté un gars qui était mort de rire en écoutant les grosses têtes on l'a arrêté il était mort de rire et on lui a demandé qu'est-ce qu'il se foutait de notre gueule ou pas non 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 mais si on n'a plus le droit de rire non mais voilà mais cette personne qui sourit est-elle vraiment attentive à sa route ouais une étude a été prouvée que pour être attentif quand on a besoin de faire un créneau on éteint la radio pour pouvoir se concentrer sur la manœuvre qu'on a à faire voilà donc c'est pareil à un moment avoir interdit le kit oreillette qui sécurisait qui gardait les deux mains sur le volant c'était stupide on est encore une génération je suis désolé mais on est encore une génération où on a une certaine forme de conscience de l'autre et sans vouloir jeter l'opprobre aux jeunes conducteurs mais on roule et souvent dans des situations un peu exceptionnelles qui c'est qui nous double je veux dire et je ne suis pas j'ai rien contre les jeunes bien au contraire les jeunes permis ça va se rendre mais je veux dire voilà on a souvent ces comportements là alors souvent je me disais au départ j'ai non quand même et puis donc si vous voulez mais ça ça va c'est dans l'évolution puisqu'on est programmé pour ça je veux dire à 18 ans on est fait pour pouvoir repenter les montagnes pour tout casser pour tout faire donc c'est génétique et donc je pense qu'il faut plutôt qu'encore une fois dire aller montrer du doigt il faut leur donner il faut leur donner la possibilité comme certains pays nordiques d'avoir des endroits où ils vont venir avec des bagnoles pourries ils vont pouvoir faire ça va être structuré je ne sais plus dans quel pays nordique c'est pour quelques euros ils viennent tourner et bien ils ont 10 litres d'essence à Maudet ils font leurs courses et puis ils sont contents puis le reste de la semaine ils récupèrent et puis sur la route nous on a des copains qui font de la piste comme les parcs c'est ça qu'il faudrait ça qu'il faudrait démocratiser c'est les pistes justement pour les motards c'est pour ça qu'il y a plein de choses à faire il faut leur donner des endroits alors nous ça fait 4 ans qu'on travaille là dessus qu'on essaye vraiment de mettre en place des infrastructures mais j'allais dire il faut qu'il y ait du retour derrière il faut que et malheureusement vous avez bien compris qu'on est souvent on n'a pas le retour qu'on espère donc là aussi c'est une démarche je vais dire collective pour faire avancer les choses merci alors pour vous oui est-ce que c'est vrai que j'aurais pu commencer par là on aurait pu se présenter tous parce que je vous ai demandé votre nom mais c'est vrai que je ne me suis pas très montée alors donc oui moi je suis donc Benoît Tenoué je suis candidate pour la première circonscription de la Manche pour la République en marche le parti d'Emmanuel Macron et alors je suis effectivement dans ces profils issus de la société civile je n'ai jamais fait de politique avant je n'ai pas de mandat je n'ai jamais été encartée à rien et parce qu'il y avait cette opportunité démocratie participative qui était ouverte aux citoyens en marche j'ai rejoint en marche et j'ai postulé et donc je me présente aux législatives avec cette vision là j'ai travaillé toute ma vie en entreprise ici principalement chez Agrial où j'ai travaillé à la direction marketing, innovation, développement pour la branche légumes d'Agrial qui comprend Florette j'ai voyagé pas mal en Europe et là depuis le début de l'année j'ai monté ma propre activité à la maison je fais du conseil voilà et mon mari est vraiment du coin sa famille est implantée ici il a repris avec un cousin une entreprise aussi qui était celle de son grand-père qui avait été créée en 1946 ils ont repris à deux c'est un petit abattoir qui fait des volailles fermières qui emploient 35-40 personnes dans la région ils ont une flotte de petits camions pour livrer surtout moi je pense que on a fait le tour on a fait le motard d'un jour on a fait éducation aux routes jeunes on vous a questionné sur les ZCR là je pense que bon c'est un sujet important oui parce que c'est pas que Paris c'est vrai que les gens souvent ZCR il y a 730 civils qui sont impactés donc qu'est-ce que vous pensez de ça vous directement est-ce qu'on continue est-ce qu'on continue à fermer l'accès à toutes ces personnes-là quelle est la position sachant que toutes les catégories sont impactées si bien automobilistes sauf si c'est un émire du Qatar c'est un émire du Qatar il n'y a pas de soucis tout le monde est impacté que ce soit toléré pour les permis enfin permis pour les voitures qui ont moins de 5 ans alors nous ce qu'on a prévu c'est pas nouveau là pour le coup mais ça a été efficace chaque fois c'est une prime de 1000 euros pour changer de véhicule pour aller sur un véhicule moins polluant mais ouvert aux véhicules d'occasion c'est pas que pour le neuf au jour d'aujourd'hui c'est une goutte d'eau dans la séance c'est une incitation voilà qui a le mérite d'exister et qui à chaque fois a permis quand même un renouvellement voyons le prix moyen d'une voiture d'occasion aujourd'hui une vraie une fiable pas polluante sachant qu'ils sont en train de mettre en place les nouveaux contrôles techniques pour les voitures à partir de 2018 et sur ces contrôles là la moindre point de rouille qui apparaît sur une voiture quelle que soit la voiture elle est refoulée et voilà donc on va arriver sur un système où tous les deux ans on sera obligé vraiment de changer de véhicule complet donc là ça va revenir cher vous savez le véhicule pardon vas-y il y a une évolution qu'il faut avoir en tête c'est que les gens veulent de moins en moins être propriétaires d'un véhicule et chez les jeunes c'est flagrant d'ailleurs c'est le patron de BMW qui disait ça il disait en 2025 je ne vendrai plus une seule voiture les gens ne voudront plus acheter les gens loueront en fonction de ce qu'ils veulent faire non mais ils n'auront pas forcément lui voilà c'est sa vision de l'évolution de ce que souhaite le consommateur et c'est vrai avant on était jeunes on rêvait d'avoir sa voiture à 18 ans d'acheter son véhicule maintenant les jeunes ils ne rêvent plus du tout d'être propriétaires d'un véhicule parce que ça coûte cher parce que c'est polluant parce que ils rêvent d'autre chose moi je rêve moi quand j'achète une voiture si c'est plus de 1000 euros je n'achète pas mais si vous voulez c'est ça c'est un choix aussi et vu le nombre de kilomètres que je fais par an j'assure que je pollue beaucoup moins qu'une grande majorité des citoyens et ça c'est important à prendre en considération parce que tous les jours on a des milliers d'avions alors c'est bien connu ça ne retombe pas et pareil donc c'est comme la pollution des bateaux c'est comme tout ça j'allais dire je pense qu'il faut revenir à un peu de bon sens puisque ces véhicules là vont appeler à disparaître quoi qu'il arrive ils vont appeler à disparaître sauf des collectionneurs sauf des choses comme ça donc ce sera véritablement à la marge mais encore une fois on va dire vous savez moi je connais on connait tous des gens moi le premier si vous venez de la 1000 euros pour acheter un véhicule non polluant trouvez moi un seul véhicule non polluant ou moins polluant parce que les véhicules qui sont vendus aujourd'hui leur empreinte écologique pour qu'elle soit remboursée il faut qu'ils fassent minimum 300 000 kilomètres ils sont construits des pièces qui sont construits sur toute la planète dans des pays où ensuite on renvoie tous les déchets regardez le Pakistan l'Inde le Bangladesh où on est en train de polluer on leur renvoie tous nos vieux ordinateurs et ceci et cela je pense que ce qu'il faut si on veut vraiment faire quelque chose pour la planète il faut que nous pays je vais dire un peu plus développés on garde toutes nos saloperies on les retraite chez nous et puis qu'on préserve la planète là-bas parce que là-bas ils sont dans des ils ont des nouvelles maladies c'est monstrueux ce qu'on est en train de faire et alors que nous pour les quelques véhicules qui vont rester sur un parc automobile qui se renouvelle régulièrement et je pense que là il faut revenir vers du bon sens je pense je pense que la société civile est en train d'évoluer et qu'on est de toute façon contraint de sortir de la société d'ultra consommation de recycler plus de trouver d'autres et ça partout sur la planète les gens sont en train de l'intégrer et donc il y a une question de génération on va changer de génération et à un moment donné les comportements qui hier ne nous choquaient pas ils ne passeront plus c'est pour ça qu'il faut qu'on garde nos vieilles bagnoles qui sont payées non mais je veux dire voilà je veux dire l'empreinte écologique moi de ma Super 5 c'est le pot de balle par rapport à une voiture haute technologie d'aujourd'hui et je veux dire ça, ça doit être pris en compte parce que moi il y a quelques bouts de ferraille quelques bouts de plastique mais dans les voitures modernes il y a tout un tas de composants électroniques les batteries qu'est-ce qu'on va en faire on est incapables au jour d'aujourd'hui et puis l'électricité vient d'où je veux dire vous savez on habite Cherbourg nous vous savez le PR ils vont le mettre en route quoi qu'il arrive je veux dire je dis ça mais ça me fout les boules parce que sincèrement ils vont le mettre en route quoi qu'il arrive et tout ça il faut qu'on en prenne conscience alors vous savez moi je suis content j'ai qu'un CAP et ça me rassure parce que je vois quand toutes nos élites ont tous fait Sciences Po Polytechnique HEC et j'en passe et c'est dans quel état ils ont mis le pays je veux dire je suis content d'avoir qu'un CAP parce que ça me fait peur trop d'études je pense que c'est néfaste à la société ou alors ils sont tellement loin des réalités du quotidien je pense qu'ils sont loin des réalités et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on reprenne les choses en main et que moi j'ai toujours dit on a rencontré le préfet on a rencontré toutes les personnes qui sont en théorie une... alors aussi